Bon, les vaccins Covid, on fait le bilan. Est-ce que c'est un succès ou est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce que ça a vraiment sauvé des vies ? Les effets secondaires à long terme, on en est où ? Et quid de l'efficacité sur Omicron et les nouveaux variants ? Si ta première réaction c'est « Ouh là, pourquoi tu veux me parler du Covid et des vaccins ? » On s'est largement assez divisés là-dessus. Pourquoi tu nous saoules avec ça ? Pourquoi ? Eh bien honnêtement, je ressens la même chose que vous. Mais je me dis que c'est justement parce qu'on veut tous passer à autre chose que c'est le moment de faire un bilan des vaccins, un bilan posé et honnête. Allez, d'accord. Face à des vaccins ARN totalement nouveaux, développés rapidement pour contrer un virus qui a mis la planète entière à terre, on avait tous envie de comprendre, on cherchait tous la vérité, on voulait tous faire les bons choix. Et franchement, dans le feu de l'action, c'était pas toujours facile. Mais là maintenant, on a quasiment deux ans de recul. Je pense qu'on peut tirer quelques leçons de cette période. Des leçons sur la confiance qu'on peut accorder à la science, aux agences de santé, aux médias et même à des vidéos trouvées sur Internet. Et là-dedans, j'inclus totalement les vidéos qu'on a faites nous. Alors, maintenant qu'on a du recul, les vaccins, ça dit quoi ? C'est quoi le bilan ? Et surtout, est-ce qu'on s'est trompé ? Commençons par le truc qui faisait grave flipper, les effets secondaires. Les effets secondaires des vaccins ont été suivis de très près. Et c'est ce qui a permis de se rendre compte très rapidement d'un effet secondaire sérieux qui n'avait pas été vu lors des essais cliniques sur le vaccin. Parce que cet effet était trop rare pour être observé sur quelques dizaines de milliers de personnes. Cet effet secondaire, c'est les myocardites, péricardites. C'est une inflammation cardiaque qui peut avoir lieu après une vaccination Pfizer ou Moderna. Si vous avez vu notre vidéo sur les vaccins, on vous en parlait déjà en mai 2021. Dans la population générale, cet effet secondaire est très rare. Mais il y a une catégorie de la population qui y est plus exposée. C'est les jeunes hommes et particulièrement après une deuxième dose du vaccin Moderna. Pour eux, en France, on a observé un cas de myocardite toutes les 5900 doses. Ces myocardites, péricardites, ça fait très peur et c'est normal parce que ça concerne le cœur. Mais heureusement, la plupart du temps, elles ne sont pas graves et même quand elles débouchent sur une hospitalisation, elles se soignent très bien. En France, seule une personne en est morte depuis le début de la campagne de vaccination. Alors c'est bien sûr un drame pour sa famille et ses proches, mais sur des dizaines de millions de personnes vaccinées, en fait, c'est très peu. Surtout que vous ne le savez peut-être pas, mais attraper le Covid, ça cause aussi des myocardites, péricardites. Ça en cause même 7 fois plus que le vaccin. Et, bonne nouvelle, se faire vacciner divise ce risque par près de deux. Il y a d'autres effets secondaires des vaccins qui ont été suspectés. Par exemple, des troubles du cycle menstruel. Pour le moment, le lien avec la vaccination n'a pas été confirmé, mais l'Agence française du médicament est sur le coup. Elle a un guide dédié à cette question et une page spécialement prévue pour les signalements. N'hésitez surtout pas, il faut vraiment faire avancer la science et la médecine, surtout sur ces questions gynéco. Là, il faut absolument noter un truc. Après des milliards de doses injectées et quasi deux ans de recul, le principal effet secondaire sérieux qu'on a trouvé sur le terrain et qui n'était pas dans les essais cliniques initiaux, il a été découvert par des agences de santé, par des agences officielles. C'est l'agence de santé d'Israël qui a donné l'alerte sur les myocardites et toutes les autres ont suivi. Elles ont communiqué immédiatement dessus, elles n'ont rien caché. Bref, elles ont fait leur taf et c'est plutôt rassurant. Et comment voulez-vous que je me défende face à ça ? Par contre, toutes les dingueries inventées ou relayées pendant des mois et des mois par des gens comme Raoult, Aberkane, Perron, Henri Oncode, Louis Fouché, j'en passais des pires, tous ces trucs genre la modification de l'ADN qui ont fait flipper des gens, tout ça s'est avéré faux. Et là, je ne parle même pas de Mukieli, l'ancien sociologue qui invente des milliers de morts du vaccin parce qu'il ne sait pas lire des chiffres de pharmacovigilance, ni de Patrick Sébastien ou de Jean Lassalle qui attribuent au vaccin les maladies liées à leur excès d'alcool. Toute cette parano sur les vaccins, on pourrait en rire si ça n'avait pas convaincu des personnes à risque de ne pas se faire vacciner. Bref, après des mois et des mois de recul, on a bien cherché, et toujours pas de traces, d'effets secondaires à long terme. Les vaccins ARN, Pfizer ou Moderna sont révélés très sûrs, aussi sûrs que n'importe quel vaccin lambda. Regardons maintenant si ces vaccins ont servi à quelque chose, s'ils ont été efficaces contre l'épidémie. Rappelons d'abord qu'avant les vaccins, fin 2020, un mec de plus de 70 ans qui chope le Covid, il avait une chance sur 5 d'aller à l'hosto et une chance sur 20 d'en mourir. Fallait aimer jouer au dé. Du coup, quand Pfizer et Moderna ont sorti les chiffres de leurs études fin 2020, ben ça claquait. 95% de réduction des infections, ça faisait rêver. Bon, ça c'est ce que disent les labos. Mais qu'est-ce que ça a donné sur des millions et des millions de personnes ? Ben en 2021, ça a très très bien marché. Les deux vaccins ARN protégeaient très bien contre les contaminations ou contre les formes graves avec les premiers variants comme le variant anglais. Ensuite, on a eu le variant Delta. Bien plus méchant parce qu'il était à la fois plus contagieux et plus dangereux. Et heureusement, sur Delta, les vaccins ARN restaient très efficaces. T-bémol tout de même, Israël, le pays en avance sur la vaccination, s'est rendu compte que la protection contre les contaminations déclinait au bout de quelques mois. Pas top pour empêcher le virus de circuler. C'est à la suite de cette découverte qu'on a commencé à recommander des 3e doses. Mais bon, heureusement, avec ou sans 3e dose, le vaccin protégeait toujours des formes graves du variant Delta. En résumé, la vaccination pour l'année 2021, elle a protégé directement les gens du Covid et elle a même limité la circulation du virus. Ce double effet a sauvé un sacré paquet de vies. Des chercheurs ont calculé qu'en France, rien qu'entre fin 2020 et fin août 2021, les vaccins avaient sauvé 47 000 personnes. Donc, si on tient compte de l'énorme vague Delta entre septembre et décembre, on peut estimer qu'en France, en 2021, les vaccins ont sauvé 70 000 vies. Donc, juste en 2021, les vaccins, c'est quasiment un stade de France rempli de cercueils qui nous ont fait éviter. Je vous laisse vous faire votre aïe. Et ça, c'est que les vies sauvées parce que grâce aux vaccins, il y a aussi des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas eu à passer à l'hôpital, à être en PLS dans des lits de réanimation et à faire saturer nos services hospitaliers. Autre effet des vaccins, soulager les mesures sanitaires. Parce que c'est sûr qu'avec un Delta ultra contagieux et vénère, on aurait dû prendre des mesures hardos type confinement. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler à quel point c'est cool pour la qualité de vie d'éviter un ou plusieurs confinements. Autre bon point pour les vaccins. Si les vaccins ont incontestablement été utiles, on ne peut malheureusement pas en dire autant des désinformateurs sur Internet qui ont relayé plein de chiffres trafiqués et convaincus plein de gens à risque de ne pas se faire vacciner. Et le bénéfice rique sur une personne de 30 ans, je vais vous dire, ce qu'il faut calculer, c'est le nombre de personnes de moins de 30 ans ou de 30 ans qui ont vraiment des problèmes. Et je peux vous dire que moi, à mon avis, qui ont vraiment des problèmes s'ils avaient eu le Covid sans être vaccinés, je pense qu'il y en a beaucoup moins qui ont des problèmes que ceux qui se sont fait vacciner. Je vous le dis. Tous ces gens-là sont responsables de morts et de souffrances qui étaient évitables. On a fait le calcul à partir du travail des chercheurs. À chaque fois que Raoult, Perron, Aberkan ou qui vous voulez parvenait à convaincre 750 personnes de ne pas se faire vacciner, c'est une personne qui mourait pour rien du Covid juste en 2021. Vu les millions de vues qu'ils ont fait, ça en fait des morts. Il y a quelques jours, une femme de 57 ans atteinte du Covid-19 s'est présentée à l'hôpital de Garches en possession d'un faux pass sanitaire payé 200 euros sur Internet. La mère de famille hôtesse d'accueil était terrorisée par le vaccin. Pour conserver son pass et son travail, elle assure aux soignants avoir reçu deux doses alors que non. Elle décède peu de temps après. si elle n'avait pas menti, ce médecin assure qu'elle aurait pu être sauvée. Toutes ces morts évitables, ces docteurs à la dérive les ont sur leur conscience. Et si jamais vous avez été de celles et ceux qui les ont cru, on ne vous blâme pas du tout. Vous avez été victime de leurs mensonges. Si, en 2021, les vaccins, c'était très cool, il faut reconnaître qu'en 2022, avec l'arrivée fulgurante d'Omicron, la donne a pas mal changé. Omicron, vous le savez, il est giga contagieux mais il fait moins de formes graves. Et ça, ça change tout. Ça change tout d'abord parce que les vaccins à ARN étaient beaucoup moins efficaces pour protéger des contaminations Omicron. Bon, OK, juste après ta dose de rappel, le vaccin y protège encore à 65% d'une infection Omicron. C'est mieux que rien mais en vrai, déjà, c'est pas ouf mais surtout, ça décroît très vite avec le temps. Résultat des courses, notre variant Omicron, il a tué complètement l'espoir d'une immunité de groupe grâce au vaccin. Le virus a circulé à donf et contaminé énormément de gens en 2022. Heureusement, Omicron est aussi moins dangereux. Malgré les contaminations massives, les hôpitaux et les réas n'ont jamais été saturés. La question c'est, est-ce que notre année 2022, elle était plus cool seulement parce qu'Omicron est moins grave ou aussi parce que les vaccins ont joué ? Les deux, mon général. Alors c'est vrai qu'Omicron envoie moins de gens à l'hosto mais attention, c'est pas non plus une promenade de santé. Il y a déjà eu 32 000 morts du Covid en 2022 avec Omicron. Si nos hôpitaux ont tenu le coup, c'est donc aussi grâce à deux facteurs, l'immunité acquise par toutes les contaminations Covid précédentes et les 90% de vaccinés parmi les plus âgés. Parce que si nos vaccins à ARN, ils sont pas efficaces contre les contaminations d'Omicron, sur les morts ou les formes graves, surtout avec la deuxième dose de rappel, ils restent méga efficaces. Et ça se voit bien avec ces données américaines. Avec quatre doses, vous avez 16 fois moins de risque de mourir d'Omicron qu'une personne non vaccinée. Et avec deux ou trois doses, c'est sept fois moins. C'est quoi l'intérêt des rappels ? Ben, avec Omicron, chez les plus de 50 ans, la protection des vaccins contre les formes graves et les décès décline toutes les deux avec le temps. C'est pour ça que les doses de rappel, elles sont conseillées pour toutes les personnes à risque. Si vous êtes en surpoids, si vous avez plus de 60 ans, si vous êtes une femme enceinte, par exemple, ben ça vaut clairement le coup d'aller chercher votre quatrième dose. Maintenant, où on en est ? Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce petit bilan des vaccins Covid ? Bah maintenant qu'on peut prendre un peu de recul, on réalise que ces vaccins à ARN messager, ils se sont avérés très sûrs, ils ont sauvé un paquet de vies, ils ont probablement évité énormément de souffrances à l'hôpital et de séquelles et ils nous ont peut-être même épargné quelques confinements. C'est un bilan ultra positif. Par contre, l'efficacité des vaccins a baissé avec le temps et les variants et depuis Omicron, la protection contre les formes graves ne reste bonne qu'après des rappels réguliers comme pour la grippe. De ce petit bilan, on peut tirer une leçon très importante pour l'avenir. Avec le recul, les sources d'informations qui sont avérées avoir eu raison, celles en qui donc on peut avoir confiance. Bah c'était les agences sanitaires officielles qui fondaient leurs décisions sur les meilleures études et l'avis de la majorité des scientifiques. De l'autre côté, les pseudo-rebelles, les pseudo-lanceurs d'alerte ou mes vrais menteurs qui ont fait peur à des millions de gens, bah ils sont trompés. Et ces gens, il faut bien dire qu'ils ne se sont pas trompés par hasard, juste parce que cette fois, c'était pas de chance. Ils se sont plantés parce que leur discours de peur, il était basé sur des études trafiquées, sur des interprétations biaisées, sur des exagérations. C'est pas une démarche scientifique qui fonde leur discours. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir confiance en eux. Ils ont des morts sur la conscience. La désinformation qu'ils ont balancée à des millions de personnes, bah ça a tué des gens. C'est dur, mais c'est incontestable. Et nous, de notre côté, de notre petite échelle, on essayait de relayer pas à pas l'état des connaissances et les dernières études scientifiques. On vous a conseillé de vous faire vacciner. Et honnêtement, on le regrette pas. Si nos vidéos, elles ont sauvé rien qu'une vie, et bah je vous jure, ça valait le coup de se prendre des milliers d'insultes, de menaces et de commentaires ainaux. Mais au-delà de ça, c'est normal de des fois se laisser tromper. C'est normal d'accorder sa croyance sur deux et qui parfois ont une carrière de scientifique derrière eux. Mais le tout, c'est d'apprendre de ses erreurs. Parce qu'il est tout à fait possible que les vaccins actuels ne fonctionnent plus contre de nouveaux variants. Il est possible qu'on doive relancer une campagne avec de nouveaux vaccins. Tout ça, on peut pas le savoir à l'avance. Mais il y a un truc qu'on peut savoir, c'est que si jamais il y a de nouvelles questions de santé qui se posent dans quelques mois ou même plus tard dans nos vies, bah vaut beaucoup mieux faire confiance à l'avis de la majorité des scientifiques et aux agences sanitaires qui en font la synthèse qu'à des docteurs maboules à la dérive sur YouTube. C'est bien plus prudent pour nos vies et pour celles des gens qu'on aime. Si vous pensez que le message de cette vidéo il peut être utile à certains de vos proches ou à des personnes avec qui vous avez peut-être eu des discussions un peu chaudes ces derniers temps, si vous pensez que ça peut permettre une prise de conscience, je vous invite vraiment à partager cette vidéo. C'est un petit geste bien sûr, mais sait-on jamais, c'est aussi comme ça qu'on peut faire la différence. Et comme d'habitude, si vous voulez vérifier tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, il y a toutes les sources et bien plus encore qui sont accessibles sur l'humanité.fr On vous met le lien en description. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à leur chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos qu'on fait une fois par mois. Voilà, merci à vous de faire tourner le message autour de vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501